Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Alors, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, chers compatriotes, je passe au français. J'ai une communication importante à vous donner. Alors, cela provient de la chaîne des Oisalendons. Cette chaîne, elle est en Swahili. Quelle est l'information qui est dessus? C'est une information urgente. Alors, le communicateur de cette chaîne Oisalendo, qui s'appelle Yambaletu, je pense que ça veut dire notre cours, ou chez nous. Alors, ils disent que la BBC a publié hier un message selon lequel tous les ressortissants britanniques doivent quitter le Rwanda avant le 1er décembre. Avant le 1er décembre. La Suisse a également demandé à ses ressortissants de quitter le Rwanda avant le 1er décembre. Alors, Afrika Yakusini, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, comme ils l'appellent, a demandé à ses ressortissants de sortir avant le 1er décembre. Alors, il dit que les Européens, lui, il dit Oisalong, ça veut dire les Blancs, qui ont déjà vu cette situation de loin. Ils ont déjà commencé à quitter le Rwanda. Bon, vous savez que nous avons aussi appris qu'il y a une rébellion sur place. Donc, c'est à vérifier. Moi, je n'ai pas encore vérifié cette situation. Mais, notre locuteur parle par rapport aux dépêches de ces trois pays qui demandent à leurs ressortissants de quitter incessamment le Rwanda avant le 1er décembre. Donc, il conclut que la RDC va attaquer le Rwanda. Lui-même, il est Oisalendo. La chaîne YouTube, c'est la chaîne des Oisalendo. Il dit que la guerre ne va pas s'arrêter. C'est quand ils seront vaincus, les Oisalendo devront les poursuivre jusqu'au Rwanda. Et c'est ça que les Britanniques ont déjà vu de loin. Ils ont abandonné Paul Kagame. Sous-titrage Société Radio Je vous informe d'une situation difficile au Rwanda. La situation est difficile. Les étrangers, les Blancs, commencent à retourner chez eux. Ils sont en train de fuir la guerre. La situation est difficile. La guerre est arrivée. La guerre est à la porte. Les Blancs qui ont vu déjà les choses de loin ont compris. Ils quittent bien avant. Nous, les Africains, nous attendons toujours que la guerre nous tombe sur la tête. Eux, ils ont vu les choses de loin. Ils quittent bien avant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Kwa maana usalama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Kwa maana... Sous-titrage Société Radio-Canada Imambia... Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'Afrique du Sud... a également... ... 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 de Rwanda, on va s'ipele kwe tena, na umpango umefia hapu-hapu. Ata kamo alikuwa mesha sa ini, na kukubali, waanze kuja, toka ataree, toka mwezu wanne, mwaka u. Uingereza imesitisha mpango huo. Mana yake inajua, nitakuja live via pili, nige nikupe tarifa zaidi, ambazo, zinausiana na umpango, wa uingereza kukata wa kimbizi wa sende Rwanda. Live via pili nitakuja kwa mbivu. Uwane haliya wu salama ene vizikuwa tete, ndanyayin tiyarwan. Je vous informe aussi que la Grande-Bretagne devait envoyer des réfugiés au Rwanda. Eh bien, en ce moment, la Grande-Bretagne a refusé d'envoyer des réfugiés au Rwanda. Donc, la Grande-Bretagne, avec ses instances supérieures de la loi, ont refusé, ont rejeté cette situation d'envoyer des réfugiés au Rwanda, parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de paix au Rwanda et que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Et que Paul Kagame, c'est un dictateur, ça c'est moi qui ajoute, un dictateur sanginaire qui n'est pas honnête, qui n'est pas bien s'occupe de ces réfugiés, ça c'est moi qui ajoute. Alafu pia, kama wingereza ndiyo ambayo, inasapoti Rwanda kupigana na Kongo. Kama wingereza ndiyo ambayo, ilikuwa na mpangu wa kupeleka wakimbizi ndani ya inti ya Rwanda. Imi pangu yote niwiri, wingereza imeonyesha hali ya wasiwasi ndani ya Rwanda. Ina mana kwa mba, hata wanya Rwanda wenyewe, awatakili kujitia moyo kwa jambu hili, la vita inchini mwao, kwa mana wazamini wawo, wenyewe wamekiri asiwasi, wamekiri kuzidiwa kwa Rwanda, wamekiri vita kwingia ndani ya Rwanda, wamekiri Rwanda kuzidiwa na vita hili vitakabu ingia ndani ya Rwanda. Kama la Grande Bretagne, ili zapele usi les Anglais, soutenu le Rwanda dans la guerre imposée à la RDC. Ils se sont rendu compte que la République démocratique du Congo peut attaquer aussi le Rwanda. Ils se sont rendu compte que la guerre est imminente, que le Rwanda peut être attaqué par la RDC. C'est pour ça qu'ils sont en train de fuir. Au même temps, il y a la rebellion sur place aussi, chez compatriot. Mara zote nimekua nikia mshauri mjomba polu kagami. Wazungu anatabia kumsupporti mtu awawe, lakini wanafika maala, wanamtema, wanamtema mtu. Na, huu wakati tulio nao, ni wakati ambao polu kagami, ametemwa na wazungu. Na wajomba zangu wate wanyavanda wajue hiru kwamba. Mpaka hapa tulipo, wazungu ametutema. Wanabaki tu kutimiza kidogo ya yale waliu ya saini kama mkataba, lakini ndani ya kilizao, wamesha tema Rwanda. South Africa, nina kuja sisa kwenye Afrika kusine. South Africa ni moja kati ya inchi ambayo ipo kwenye mpangu wa Sadeki. Na katika inchi tatu ambazo zinaleta majeshi inchi ni Kongo kwa jira kuja kuleta Amani. Ni pamoja na South Africa, Malawi na Tanzania. Hizi inchi tatu katika inchi za Sadeki. Jiru zinazoleta majeshi Kongo. Sasa fikiria South Africa, moja kati ya inchi kubwa, moja kati ya inchi Tajiri. inchi iliwe ndelea Afrika. Na yinyewu inaleta majeshi yake, tanya mpangu wa Sadeki kwa jira ya kuleta Amani, inchi ni Kongo. Iyo iyo ambayo inakuja kuleta Amani, South Africa, iyo iyo ambayo inakuja kuleta Amani, Kongo. Ndiyo pia inayuambia wakaju wake, watoke ndani ya kigali, warudi kwao, kabla ataremoje moja kuminandiri. Just imagine. Kwa mtu ambayo anakiri timamu, kwa mtu ambaye anajua sasa kutafiti siyasa, anajua kuchambua siyasa. Mana yake tunapata picha kwamba, pamuji na kwamba South Africa inakuja ndani ya Kongo, lakini inajua inapicha ya hivi vita, dhikoje. Na hawa kuambia walioko ndani ya Kongo watoki, ilo wamesema, walioko ndani ya Rwanda, raya wawo watoki. Inamana hata sadeki wanajua pia kwamba. Pamuji na kwamba wanafata amani, ilo wanaona Rwanda, imekua kama kopo, ambayo ndani yake, amnakitu. Les britanniques n'ont plus de considération pour Paul Kagame. Ils ont donné jusqu'à la date du 1er décembre pour qu'avant cette date, tous les ressortissants britanniques quittent. C'est la même chose avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait partie de la SADEC. L'Afrique du Sud avec les autres pays, ils sont trois pays qui ont accepté de donner leurs armées, leurs militaires à la RDC. c'est les mêmes qui disent à leurs ressortissants de quitter le Rwanda, de quitter le Rwanda avant le 1er décembre. Il analyse et il dit, imaginez un peu, comprenez un peu. Ils viennent au Congo pour combattre et restaurer la paix. en même temps, ils disent à leurs ressortissants qui sont au Rwanda, quitter le Rwanda. Bon, il va sans dire que quand ils viennent en RDC, c'est pour poursuivre le M23 RDF, c'est-à-dire les Rwandais, les poursuivre jusqu'au Rwanda. ils sont capables aussi d'entrer dans le Rwanda. Voilà, cher compatriote, ce que j'ai compris. il mefunikwa, kopo jipia, unezu kanunuwa kwamba, limejia mafuta, lakini ukilipiga teke, litaruhu kampaka kwangukia kwenye mtu rinapele kwa na mtu. Divi, divi Rwanda, inaonekana nichi ambayo inanguvu, inaonekana nichi ambayo inajueza, le Rwanda donnait l'apparence d'être un pays fort. Mais, finalement, les Oisalendos ont démontré qu'ils étaient capables de les vaincre. Les Oisalendos les ont vaincus sur plusieurs fronts, vous avez vu vous-même, chers compatriotes. Finalement, le Rwanda n'était pas du tout fort, comme le disait Guterres. Finalement, les Oisalendos sont en train de vaincre les Rwandais qu'on appelle M23. wale soma pamoja, wanaelimu moja, wanambinu moja, wanaujuzi moja, na wale wengine ambayo wako Rwanda, wanaelinda Rwanda. Kwa hiyo, akuno tofauti wa kupigana, akuno tofauti wa kujua vita, ni yale yale. Kwa hiyo, mdo uone sasa, manake jesira Rwanda, alina ubavu mbele wa Zalendos. Kwa hiyo, na sadeki, imesha jiuwa kwamba, wa Zalendos watapiga, lakini watavuka, mpaka wapi, mpaka Rwanda, na wakifika Rwanda, manake Rwanda, aikuwa tarini, aikuwa tarini, Rwanda, aina usalama, na istoshi wenyewe wa sungu, wakua ndio wanaweka maraisi wa Afrika. Labda wamesha jiuwa kwamba, mwishu wa kagame, umeisha. Kwa hiyo, kama mwishu wa kagame, umeisha, kuna mawiri. Aiza vya mapinzani, vikazusha vita, vita ilikumondoa polu kagame, madalakani, kama vila mbabu aliondoloa mwabuti, eiza, hivi vita vya Kongo, vika ingia mpaka wapi, n'takarwanda. La Sadek est au courant que les wasalendos ne vont pas s'arrêter là. Ils savent que quand ils vont arriver et quand les M23 seront vaincus, la guerre va continuer jusqu'au Rwanda. Donc c'est fini pour Paul Kagame. Cette guerre va continuer jusqu'au Rwanda. C'est kajakuleta mafama kouwa. Oh, Angleterre! il m'a sauté mawatuwa kouwa toki. Suisse, il m'a sauté mawatuwa kouwa toki. Rwanda. South Africa, il m'a sauté mawatuwa kouwa toki. Izi ni a bari mbiji, zandani, ambazoui. La Suisse demande à ses ressortissants de partir. La Grande-Bretagne demande à ses ressortissants de partir. L'Afrique du Sud également. ça c'est des nouvelles fraîches de l'intérieur. Il m'a sauté mawatuwa kouwa toki. Il m'a sauté mawatuwa kouwa toki. Bonyeza alama akingele. Easy live. Uwe, unazipata kwa wakati. Lakini pia, ata video singine tunasuzweka. Share link. Share, 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 share link. Abonnevu, abonnevu, partaje le lien. Abonnevu, abonnevu, partaje le lien. kuna kitu ambacho nitataka tuandike kwenye comment. Ninona watu wengi wanandika comment zemesha kwa nyingi, comment zemesha kwa nyingi. Yela nitaomba, kitu ambacho utoe maoni yako tafazali. Naomba, utoe maoni yako tafazali. Mimi, je vous demande d'envoyer vos commentaires s'il vous plaît. Je vous demande d'envoyer vos commentaires s'il vous plaît. Donc, vous pouvez aussi liker. Sa, c'est moi qui ajoute. Nime kwa ambia, sababu ya ou ingereza, ou suisse, na sause afrika, kwa ambia watuwa, watuwa, kwa blata remode ya mwesha kumi nambini. Watuwa kwa blata remode ya mwesha kumi nambini. Mimi, sababu ya mwesha kwa ambia kwa amba, wameona, Rwanda, itapigwa na Kongo, vita Rwanda, vita Zuka, njio sababu. Na kwa sababu, wapenji, watuwa wangaike kwa ye watoku. Tasa na wewe, ya wezekana, unamtazamu tofauti na wakuwa angu. Kama wewe, unamtazamu tofauti na wakuwa angu, andika sasa hapu. Unaona ni kwa nini, usuisi, uingereza, na Afrika kusini, wa ambia watuwa watu oke. Tafadhali, andika maoni yako hapu kwa nini, wa izi nji zinande watuwa watu oke. Asante, tukutane kwenyelevu na ufuwata. Tukutane kwenyelevu na ufuwata. Tukutane kwenyevu 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 na ufuwata. 正Whenyjevu na ufuwata. Tukutane kwenyevu na ufuwata. Mukwenyebe will circunyor. Tukutane kwenyevu na ufuwa ni urduwa watuwa. Tukutane kwenyevu na ufuwa watuwa 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 watuwaё watuwa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501